Leçon 18, défaillance des poutres. Objectif de la leçon, premièrement, situer la position de la défaillance la plus probable d'une poutre. Situer cette défaillance-là en cisaillement, ensuite de ça en tension et ensuite de ça en compression. Déterminer la nature de la défaillance la plus probable, donc à savoir est-ce que c'est en cisaillement, en tension ou en compression. Résumé de la leçon, puis c'est le contenu de la théorie de la leçon aussi, il n'y a pas beaucoup plus que ça. La position de la défaillance la plus probable, en cisaillement, on avait vu qu'on se rappelle en cisaillement, l'effort tranchant, c'est proportionnel à la force de cisaillement. Donc, l'endroit où on a l'effort tranchant le plus grand, c'est là qu'on va avoir la force de cisaillement la plus grande. Et donc, en cisaillement, la défaillance la plus probable se situe là où l'effort tranchant prend une valeur maximale. Donc, pourquoi la défaillance est la plus probable? Bien, c'est parce que la force et donc la contrainte de cisaillement est maximale à cet endroit-là. Évidemment, on se rappelle de prendre l'effort tranchant en valeur absolue. En compression ou en tension, la défaillance la plus probable se situe là où le moment fléchissant est le plus élevé, toujours en valeur absolue. Donc, on se rappelle que la formule du moment fléchissant, la formule pour la contrainte, pardon, sigma est proportionnelle à m y sur i. Donc, plus le moment fléchissant est grand, plus la contrainte sera grande. Je vous écris l'équation aussi pour le premier picot. Je ne l'ai pas écrit, on pourrait l'écrire aussi. Donc, la contrainte de cisaillement, taux, est égale à l'effort tranchant divisé par l'air. Donc, plus l'effort tranchant est grand, plus la contrainte sera grande. Ici, plus le moment fléchissant sera grand, plus la contrainte sera grande. Et la nature de la défaillance la plus probable, on regardera en proportion de la résistance maximale. Donc, les propriétés d'un matériau nous précisent des résistances maximales en tension, en compression, en cisaillement. Bien, on regardera la contrainte que l'on obtient, laquelle est en proportion de la contrainte en proportion la plus élevée. On va y aller avec l'exemple. Donc, avec l'exemple, le seul exemple qu'on aura dans la leçon ici. Donc, c'est une poutre en T. La section de la poutre en T, elle est indiquée ici. Bon, c'est un T inversé. Donc, un T qui est à l'envers ici. L'air de la section, ici, est donné. Le moment d'inertie de la section est donné. On vous donne également, bon, le... On vous donne l'image de la poutre. On vous donne le diagramme de l'effort tranchant. On vous donne le diagramme du moment fléchissant. On vous donne le profil de la section. Et la question ici, situer la position de la défaillance la plus probable, d'abord en cisaillement, ensuite de ça en tension, et enfin en compression. Donc, on va commencer avec la défaillance en cisaillement. Donc, la défaillance en cisaillement est atteinte là où V est maximale en valeur absolue. Donc, on va aller regarder sur le graphique de l'effort tranchant. Sur le graphique de l'effort tranchant, on voit que pour cette région-là ici, donc entre 1,5 et 2, on obtient une valeur de V qui est maximale. Maintenant, en tension ou en compression, c'est lié à la valeur maximale de M. Donc, ça va d'abord être ici à X égale 2 mètres. Maintenant, pour savoir, donc ça c'est la position X, pour savoir la position Y, on devra regarder est-ce que la poutre est creusée ou bombée. Donc, on a ici une valeur de M qui est plus grande que 0. Ça, ça signifie que la poutre, à cet endroit-là, elle est creusée. Donc, elle est creusée à 2 mètres. Donc, c'est une flexion dite positive. Une flexion dite positive, ici. Donc, la poutre est habituellement, en fait, toujours, la poutre est creusée à cet endroit-là. Donc, la partie du haut de la poutre, ici, cette partie-là, ici, va être en compression. Donc, les fibres vont être raccourcies, donc compression. Et la partie du bas, ici, sera celle qui subira la contrainte en tension. Donc, pour ce qui est de la contrainte en tension, bien, tension-compression, bien, ici, la valeur X, c'est à 2 mètres. Maintenant, pour ce qui est de la tension, la valeur Y, c'est où? Bien, on a notre axe neutre, ici. Remarquez qu'il ne passe pas tout à fait au centre de la poutre. Et on voit que, pour aller vers le bas de la poutre, on est à Y égale moins 25 millimètres. Et pour la partie qui est en compression, donc, au-dessus de l'axe neutre, on va aller, ici, à Y égale plus 45 millimètres. Donc, position de la défaillance, résumé de tout ça. Bien, pour le cisaillement, donc, on avait dit entre 1.5 et 2. Et la position Y, ici, ça ne s'applique pas. Donc, le cisaillement, il va s'appliquer vraiment sur l'ensemble de la surface. Pour la compression, donc, pour la compression, c'est en X égale 2 mètres, comme on avait identifié ici. Et la position Y, c'est à 45 millimètres. Donc, c'est la partie du haut de la poutre qui est en compression. Et finalement, en tension, donc, toujours en X égale 2 mètres. Donc, que ce soit tension ou compression, là, c'est le même calcul, hein, sigma égale M Y sur I. Donc, si la valeur de M est maximale, on est à la même position X. Par contre, pour la position Y, on va être ici, complètement en bas de la poutre. Donc, Y égale moins 25 millimètres. Donc, la question B, donc, on continue. C'est la même poutre. Déterminer la nature de la défaillance la plus probable et la situer. Donc, ce qu'on devra faire ici, c'est d'aller calculer toutes nos contraintes. Donc, premièrement, on va aller calculer notre contrainte. Il me manque un petit morceau, excusez-moi. Les propriétés de l'acier sont les suivantes. Donc, il faut donner ça dans la question, là. Ici, propriétés de l'acier. Donc, on a une résistance maximale de 400 mégapascales en tension, 420 en compression, 300 en cisaillement. Ici, le module d'élasticité, on vous le donne, mais ça ne sert à rien. Donc, pour aller chercher la contrainte en cisaillement, on va regarder, c'est à cet endroit-ci qu'on a le V maximal. Donc, la valeur maximale de la contrainte, c'est la valeur maximale de l'effort tranchant divisé par l'air. Donc, la valeur maximale, c'est 12 000 N. Divisé par l'air de la section, on vous la donne ici, 3500 mm². Donc, on arrive ici à une contrainte de 3,4 mégapascales. On va regarder les autres contraintes. Donc, contraintes de... On pourrait commencer par la contrainte de compression. Là, vous allez voir pourquoi je calcule les deux séparément. Donc, parce qu'elles n'ont pas la même valeur de Y. On avait vu tout à l'heure, comme la courbe est creusée en X égale 2 mètres, donc en X égale 2 mètres, la poutre est creusée, la partie du haut, c'est la partie qui est en compression. Donc, pour celle-là, on a une valeur Y qui est de 45 mm. Donc, dans mon calcul, sigma, je vais mettre ici un indice C pour me rappeler que c'est en compression, égale M Y sur I. Donc, le moment fléchissant 8, on se rappelle qu'il faut le mettre en newton fois millimètre, donc 8 fois 10 à la 6. La conversion, rappelez-vous, kilonewton fois mètre, pour passer de newton fois millimètre, c'est fois 10 à la 6. Donc, 8 fois 10 à la 6 newton fois millimètre, fois Y. Donc, 45 mm, divisé par le moment d'inertie, 1,43 fois 10 à la 6, millimètre à la 4. Donc, les 10 à la 6 s'annulent. Ça vous fait un calcul qui est quand même pas trop difficile à faire. 8 fois 45 divisé par 1,43, vous avez 251 mégapascales. Donc, ça, c'est pour la contrainte en compression. Pour la contrainte de tension, dans ce cas-ci, comme l'axe neutre n'est pas au centre, elle va être différente. Donc, on a la valeur ici. Le bas de la poutre est en tension. Donc, pour la valeur maximale de la contrainte en tension, on va se placer en Y égale 25 mm. Bon, il y aurait un signe moins ici, mais on ne s'en souciera pas pour le calcul. On veut une valeur de contrainte. Le signe ne nous intéresse pas. Donc, la contrainte en tension, M, Y sur I. La valeur du moment fléchissant est exactement la même que ce qu'on avait ici. La même valeur, donc 8 fois 10 à la 6, c'est à la même position. Fois Y, donc fois 25 mm cette fois-là, et c'est toujours le même moment d'inertie, 1,43 fois 10 à la 6, mm à la 4. Donc, les 10 à la 6 s'annulent encore. Il me reste ici 140 mégapascals. Donc, on récapitule. En cisaillement, on avait 3,4. En compression, on a 251. Et en tension, on a 140. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller mettre ça dans un tableau. Donc, qu'est-ce qu'on vient de calculer? Et nous, ce qu'on vient de calculer, ce sont ces valeurs-là ici. Donc, en cisaillement, j'avais calculé 3,4. En compression, 251. Et en tension, 140. Qu'est-ce qui nous était donné dans l'énoncé? Donc, on nous disait, on a en cisaillement 300 mégapascals de contrainte maximale. En compression, 420. Et en tension, 400. Bien, on voit tout de suite, regardez, pour le cisaillement, on a 3,4. Puis, la valeur maximale, c'est 300. Alors, c'est vraiment négligeable. J'ai mis à peu près 1%. Donc, la plupart du temps, vous allez voir que dans les poutres, la contrainte unitaire de cisaillement est souvent très faible. Donc, souvent très faible en comparaison des autres. Sauf si la poutre est très courte. La poutre très courte. Donc, si la poutre, elle est très, très courte, ça ne laisse pas beaucoup de distance et le moment fléchissant pourrait être petit par rapport à l'effort tranchant. Mais la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que cette valeur-là ici est faible. mais ça pourrait arriver qu'elle soit du même ordre de grandeur que la tension ou la compression. Donc, pour la compression, on a ici 251 mégapascales divisé par la valeur maximale 420. Donc, ça me donnait ici, je suis à 59% de la valeur maximale. Et pour ce qui est de la tension, on avait 140 divisé par la valeur maximale 400. On est ici à peu près 35% de la valeur maximale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, si jamais les forces augmentent un petit peu, si jamais les charges sur la poutre se trouvent à être un petit peu plus grandes que ce qu'on a. Si jamais, par exemple, il y a de la neige, il y a de la pluie, puis de la glace qui s'applique dessus, bien, les charges vont augmenter. Et ici, en compression, on est déjà plus proche de la limite. Donc, on va s'approcher encore plus proche de la limite. Donc, la rupture qui risque de se produire, ici, notre réponse finale, bien, c'est en x égale 2 m. rupture en compression. Donc, la rupture va se produire en compression. Et en haut de la poutre, donc, à y égale plus, là, on va le mettre, le positif, ici, 45 mm. Donc, ça, c'est l'endroit où on risque de voir la rupture se produire si jamais, par exemple, les charges augmentaient un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada